Et bien c'est les toutes et tous la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très 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 particulière que j'avais envie de faire depuis très longtemps, mais j'ai jamais eu le courage de le faire et je suis très content de pouvoir vous le faire aujourd'hui. Alors, ça paraît pas original, vous avez vu le titre Ma foi fort putaclic, voilà aujourd'hui on va un petit peu parler des méchants commentaires. Alors en vérité vous allez voir ce sera 90% de fun et 10% un peu de prévention, parce que j'avais vraiment envie de passer un message à travers cette vidéo et c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, je voulais absolument parler pour une fois dans ma vie, et bien du harcèlement. Donc tous les types d'harcèlement qui existent, faut savoir que je reçois quand même quelques messages de temps en temps de personnes qui se font harceler et le problème c'est qu'ils toquent pas forcément à la bonne porte, c'est à dire qu'on m'envoie des mails en disant M.Colo je sais pas trop quoi faire, je me fais harceler machin et tout. Sauf que le problème c'est que ces histoires me touchent forcément parce que forcément le harcèlement c'est un truc que je déteste. Aujourd'hui j'ai 20 ans, faut le savoir, et voilà, le harcèlement ça arrive aux personnes qui ont peut-être 12, 13, 14 ans, peut-être forcément plus âgées, des fois 17 ans, 18 ans tu te farceler, des fois c'est plus jeune encore, et on sait pas toujours quel comportement adopter, c'est un calvaire et c'est un cauchemar pour beaucoup. Donc voilà, vous inquiétez pas, dans cette vidéo on va beaucoup rigoler et on va découvrir des pépites, je vous l'assure on va découvrir des pépites, mais il y a un moment où je vais un peu faire de la sensibilisation, ce sera pas trop relou et vous allez voir que, bah peut-être que je vais vous apprendre des choses, peut-être pas, mais on va tout faire pour, on va tout faire pour. Alors, les amis, il faut savoir qu'un truc pour limiter les méchants commentaires sur ma chaîne YouTube, parce que j'en ai beaucoup, et il y en a qui passent entre les mailles du filet, c'est-à-dire que des fois j'ai des commentaires sur mes vidéos, en mode tu fais pitié, ta gueule t'es moche, machin des trucs comme ça tu vois, mais j'ai installé une application qui s'appelle Bodyguard, alors c'est une application gratuite, je suis pas sponsorisé, mais j'en fais la promotion parce que c'est une application qui je pense peut être utile à beaucoup de personnes, Bodyguard, donc c'est une application gratuite qui permet de filtrer les commentaires haineux, les menaces, les insultes, sur tous les réseaux sociaux, alors non pas tous les réseaux sociaux, on a YouTube, on a Twitter, il y a Twitch, il y a Instagram aussi je crois, je vais juste vérifier. Ce qui est fantastique avec cette application c'est que du coup tu peux regarder les messages haineux, alors ne le faites pas si vous êtes sensible, aujourd'hui j'ai envie de le faire dans cette vidéo, parce que ça va être justement marrant et je vous jure qu'il y a des pépites, c'est incroyable, et je me dis que l'humain quand même est parfois con, on va pas se mentir, voilà, donc Bodyguard c'est l'application là, elle est en bleu, un petit muscle, on clique dessus et en fait vous avez juste à connecter vos réseaux sociaux, donc d'ailleurs je vais pouvoir vous montrer en toute transparence tous mes réseaux qui sont filtrés, voilà j'ai mon compte Twitter mcolopinfake, 230 abonnés, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je fais ma petite promotion, vous voyez, une personne sanctionnée, dernière analyse il y a 3 minutes, en fait il faut savoir que l'application du coup c'est automatisé, il y a des bots, mais je crois qu'il y a des personnes réelles après qui vérifient si c'est bien, enfin si le bot a bien travaillé en fait, et là où ça va devenir intéressante, c'est ma chaîne YouTube mcolo et là il y a des pépites, mais avant ça, je vais chercher des petits pains parce que j'ai faim. C'est l'instant croissant, c'est l'instant croissant, c'est l'instant croissant, les petits pains c'est trop bon, c'est trop bon, c'est l'instant croissant, Eh, eh, eh bah, méchant, quoi. Mais nous, on veut regarder les méchants commentaires. Alors les gars, je vous garde le meilleur pour la fin parce que j'ai un commentaire, je vous jure, il a été publié il y a trois semaines et quand j'ai découvert, je suis tombé de haut, j'ai fait « Waouh ! » Le mec, c'est un génie. Donc ça, le meilleur pour la fin, je le garde pour la fin de la vidéo parce que vraiment... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre tout en bas de la liste pour voir un petit peu tout ce qui se cache, la face cachée de ma chaîne YouTube avec tous les méchants commentaires. Alors le premier commentaire que Bodyguard m'a supprimé, c'était il y a trois ans. C'était une insulte qui était « Toonfou, le connard ». C'est un peu compliqué parce qu'il y a trois ans sur ma chaîne YouTube, j'étais beaucoup plus vulgaire qu'aujourd'hui et d'ailleurs je me suis vraiment bien assagi. C'est-à-dire que j'ai jamais répandu la haine sur ma chaîne YouTube, j'ai toujours voulu répandre de l'amour mais j'étais vulgaire. C'est-à-dire que vraiment j'étais naturel, je disais « Putain, fais chier connard ! » mais c'était toujours amical, toujours voilà. C'était dans un épisode de Madventure où Toonfou, il avait cassé ma maison et j'avais dit de mettre en commentaire « Toonfou, le salaud », un truc comme ça, c'était pour rigoler et du coup il y en a qui n'étaient pas contents ou même, je ne sais pas s'ils ont dit ça en rigolant mais voilà, il y en a une qui a dit « Toonfou, le connard » et voilà, connard 2-R-E. Donc pour vous dire que Bodyguard a quand même bien filtré. Ah oui, alors celle-là, il y a trois ans, c'était sur une découverte d'un parc d'attractions. « Hé gros con, j'ai attendu « Ouéoua, t'as dit dessus les femmes, psy, c'est un peu raciste, monsieur, je pisse mieux, hua, les femmes, hum. » Alors, je crois qu'il n'est pas content. J'avais fait donc une vidéo sur un parc d'attractions et vous savez que j'adore regarder les toilettes, c'est-à-dire que j'aime bien voir si c'est réaliste ou pas, mais ça c'est vraiment pour la blague. Et il me semble que dans les toilettes des femmes, donc sur la map Minecraft, je le rappelle, il y avait une grosse différence entre les toilettes des hommes et les toilettes des femmes, je croyais il y avait peut-être un endroit où il n'y avait pas de robinet, enfin je ne sais plus. Et du coup, je crois que ça ne lui a pas plu et j'ai du mal à trop... J'ai un peu du mal à comprendre son commentaire. « Mets ton curseur sur ce putain d'engrenage quand tu craft FDP. » Ça, c'était sur The Forest, parce que du coup, The Forest, donc c'était l'épisode 2, donc j'étais en pleine découverte du jeu The Forest. C'est comme là, actuellement sur Green Hell, ceux qui ne suivent pas ma série, n'hésitez pas à les regarder, mais comme je découvre un peu le jeu, je ne connais pas tout et pour faire des crafts et tout, il y avait un moyen facile pour savoir comment crafter, il suffisait de mettre le curseur sur l'engrenage et je crois que lui, il était un peu impatient que je le fasse, donc je suis un FDP parce que du coup, je ne sais pas jouer au jeu. Ah voilà, ça c'est un commentaire qui est assez marrant. Celui-là, il m'a beaucoup fait rire, c'est un message classé dans la haine et je vous le disais juste avant, j'étais beaucoup vulgaire à l'époque et donc ce commentaire rejoint en fait ma vulgarité puisque j'ai reçu un commentaire qui dit « Tous tes gros mots tu peux te les garder car il y a des enfants qui regardent la vidéo. Vous les youtubeurs vous oubliez apparemment que les parents laissent les enfants regarder les vidéos Minecraft. Alors arrêtez de dire des gros mots parce que les enfants regardent bordel, merde, stop, était bizarre. » Ah ! Fantastique, c'est-à-dire que vraiment, à la base, c'est un commentaire qui est quand même bien constructif. Disons-le, c'est un commentaire constructif qui dit « Voilà, M.Colo et vous les youtubeurs en général, vous êtes tout le temps vulgaire, c'est très chiant. Il y a des enfants qui regardent vos vidéos, calmez-vous. Et au fait, t'es bizarre. » Tu sais, il me sort ça comme ça à la fin. Au fait, t'es bizarre, genre « Faut que t'arrêtes dans ton contenu d'être vulgaire. Par contre, t'es bizarre. » Ah ! Ah ! Ah ! Et puis après, il me met « Tu pus la merde, mec, arrête YouTube. Mais mon ami, tu es vulgaire ! Arrête ! » Pareil, les pubs, ils les passent Bodyguard. C'est-à-dire que là, voilà, venez voir ma chaîne. Je fais aussi des vidéos Minecraft Earth. Du coup, c'est qualifié comme pub et donc du coup, c'est parti. Voilà. « Tu es gay, c'est classé dans homophobie. » Voilà. On va en parler, les amis, de tout ça. Tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est homophobie, cyberharcèlement. On va en parler, les amis, et j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est incroyable. Ah ! Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal. C'était sur une vidéo de The Forest avec BXNOW. « Sans être méchant, je n'ai pas du tout aimé. Et même, je peux dire que c'est de la grosse merde. » Le commentaire le plus parfait du monde. « Je veux pas être méchant. Je suis quelqu'un de très diplomate. Je suis mature. Et je n'ai pas vraiment aimé ta vidéo. » C'était de la merde ! Et là, c'est le commentaire. Le meilleur commentaire. C'est celui que je voulais garder pour la fin. Franchement, je vous jure, ce commentaire, il est exceptionnel et il est très récent. C'est-à-dire qu'il date d'il y a trois semaines. Elle est sur la vidéo « Conduite chill avec mon G27. » Voilà, sur Eurotruck Simulator 2. Le commentaire est incroyable. Je l'aime. J'ai envie de l'imprimer et de l'accrocher sur le mur derrière. Vraiment, vraiment, vraiment. Il m'a descendu. « Ta vidéo vient de confirmer l'hypothèse et l'avis que j'avais sur ce jeu. Et mon avis est toujours le même qu'avant d'avoir vu ta vidéo. C'est-à-dire, un jeu qui pue tous ses grands morts. Tu es là, tu conduis un camion et t'es content avec tes vieilles lunettes gunard. Tu peux partir, gros beauf de merde. Ça se voit dans la vraie vie, tu manges du pâté en croûte. » Eh bien alors ? C'est trop bon le pâté en croûte. Qu'est-ce qui lui arrive ? Ok, le mec, il est devin, quoi. Je mange du pâté en croûte. Non mais c'est vrai, je mange du pâté en croûte. Alors, je mange pas ça tous les midis, tous les soirs. On va se calmer. C'est peut-être une fois toutes les quatre semaines. Il a commencé à critiquer le jeu et ensuite il m'a critiqué moi et il m'a clashé. La chute, personne s'y attendait. C'est incroyable. Je voulais vous parler du harcèlement. Alors, faut savoir, il ne faut pas tout mélanger, qu'on soit bien d'accord. Cette vidéo, j'en profite pour en parler parce que c'est similaire. Mais là, ce que je viens de lire, les méchants commentaires, ce n'est pas du harcèlement. Le harcèlement, c'est quoi ? Il faut juste remettre une définition sur ce mot tout bêtement. Le harcèlement est la répétition de propos et de comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Tout simplement. Ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire, si quelqu'un impacte ta vie négativement et le fait de manière répétée, du coup, c'est du harcèlement. Ne cherche pas des excuses au mec. C'est du harcèlement. Et il existe tout type de harcèlement. Il y a le harcèlement physique, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, le harcèlement par Internet, donc le cyberharcèlement. Des insultes ou des vexations, des menaces, des propos obscènes, des appels téléphoniques, SMS ou courriers électroniques malveillants et des visites au domicile ou passages sur le lieu de travail, notamment. Donc, en gros, je sais que c'est un truc, malheureusement, que ça fait depuis très longtemps. Par exemple, au collège, peut-être un peu moins au lycée, mais ça peut arriver au lycée. Mais moi, dans mon cas, ça m'est plus arrivé au collège qu'au lycée. C'est se sentir fort. C'est au collège, tu veux un peu montrer que t'as des couilles, malheureusement. Et du coup, tu vas harceler ce que tu qualifies de plus faible que toi pour te sentir plus fort et avoir un peu la hype avec tous les autres. Ce qui est complètement débile. Donc, si vous êtes au collège, au lycée, plus grand, plus jeune, peu importe, même au travail, si vous subissez du harcèlement, donc en gros, si quelqu'un vient vers vous et impacte directement votre vie de manière négative, si tous les soirs, quand vous rentrez chez vous, vous êtes déprimé, vous avez envie de pleurer, vous n'avez pas hâte d'être demain à cause d'une personne, parce que vous n'avez pas envie de la revoir, parce que vous savez qu'elle va vous faire quelque chose, qu'elle vous répète des choses, qu'elle vous touche, qu'elle fait et ceci, cela, ça s'appelle du harcèlement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation ? Déjà, premièrement, tu peux en parler autour de toi. Quoi qu'il arrive, ça c'est un truc qui n'est pas cité sur les sites, mais tu peux en parler autour de toi. C'est quelque chose qui est bien. Par contre, il ne faut pas faire le justice soi-même. Très important. Donc, il ne faut pas en parler à ton cousin qui est musclé et qui va lui casser la gueule. Par contre, il faut savoir que, quoi qu'il arrive, tu peux porter plainte. Et aucun policier, aucun gendarme ne peut refuser votre plainte. Même si vous ne connaissez pas le nom de la personne qui vous harcèle, vous pouvez porter plainte sous X. Si quelqu'un vous a attouché dans la rue, vous pouvez porter plainte. Même si vous ne savez pas c'est qui. Si vous prenez les transports en commun dans les métros, etc. et que vous vous faites attouché par un mec, il y a de très fortes chances que ce mec qui vous a attouché le fasse à beaucoup d'autres personnes. Donc, c'est une personne qui, quoi qu'il arrive, est plus ou moins connue des services. Donc, n'ayez vraiment pas peur de porter plainte, même si ça aboutit pas. Peut-être que ça vous fera du bien et surtout, peut-être que ça vous rassurera, peut-être pas, mais il faut le faire parce qu'on ne peut pas laisser vivre les gens, continuer de faire ça. C'est juste pas possible. Donc, non, vraiment, il faut porter plainte. S'il y a besoin d'intervention, il faut savoir que ça peut également se passer dans des couples. Vous êtes marié, vous êtes peut-être pas marié, vous habitez ensemble avec votre copain, votre copine. S'ils vous frappent, évidemment, ça paraît logique, je pense, de porter plainte. Vous pouvez directement appeler les forces de l'ordre. Donc, vous appelez les police secours le 17, vous pouvez appeler le 112, vous les appelez, ils interviennent, ils viennent chez vous directement. C'est compliqué, ça fait mal, mais il faut le faire. Si le danger n'est pas immédiat, vous pouvez porter plainte. Voilà. Je mettrai en description le site du coup du service public.fr qui répertorie tout ce que je dis. Faut savoir que, pareil, le harcèlement en ligne, c'est un truc qui est forcément courant en ces temps. Le harcèlement en ligne, c'est la même chose. Donc, pareil, vous pouvez porter plainte, c'est quand vous recevez des messages tout le temps haineux, des... Voilà. Donc là, encore une fois, les commentaires méchants, là, pour ma part, à chaque fois, c'est un seul mec qui met un commentaire méchant. C'est pas quelqu'un qui vient et qui me dit « Ouais, je vais te buter », et puis le lendemain, il fait « Ouais, je sais où t'habites ». Ça, c'est du harcèlement, tu vois. C'est des menaces, etc. Par contre, les méchants commentaires qu'on vient de lire, c'est pas du harcèlement et, bon, ça me fait plus rire qu'autre chose. Par contre, ça peut faire, évidemment, mal quand, bah, du coup, t'as pas l'habitude. Moi, j'aurais lu ce genre de commentaire, il y a... Bah, il y a... Quand j'ai commencé YouTube, hein, parce que ça m'était arrivé, d'ailleurs, hein, ce genre de commentaire, bah, j'étais pas très bien, tu vois, hein. C'est pour ça, il faut un petit peu filtrer tout ça, c'est le mieux à faire. Voilà. Faut savoir que la personne coupable de harcèlement, elle peut risquer jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Et il y a des circonstances aggravantes si vous avez moins de 15 ans. Si toi, t'as moins de 15 ans et qu'on t'harcèle, le mec a des circonstances aggravantes. Enfin, je dis le mec ou la meuf, hein, évidemment. Parce que, voilà, comme dit, j'ai reçu un mail. Je vous le dis, hein, je suis pas... Je ne dirai pas c'est qui, je n'en rentrerai pas dans les détails, mais il faut savoir que, déjà, qu'il y a quelques années, je recevais déjà des messages, comme dit, de gens qui étaient un petit peu en détresse et je peux pas, bah, passer à côté en fermant les yeux, donc je leur répondais un petit truc. Mais là, encore récemment, on m'a écrit, c'était une personne de 14 ans qui, bah, du coup, se faisait harceler, personne ne peut l'écouter. Tu as 14 ans, va porter plainte. Surtout si tu t'es fait frapper, en fait. Genre, va porter plainte. Et après, se relever plus fort, hein. Faut pas rester en mode... Faut pas se laisser écraser non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut pas faire justice soi-même qu'on soit bien d'accord, hein. Un petit dernier message que je pourrais encore dire, sachez que les gars qui vous harcèlent pour se sentir plus fort en cherchant à créer des gens plus faibles, bah, c'est des gars qui vont pas forcément réussir dans leur vie, étonnamment. Et dans le cas où ils arrivent à réussir dans leur vie, bah, faut savoir qu'ils auront évolué entre-temps et qu'ils se seront, pardon, rendus compte de leur erreur. Alors, faut pas tout leur pardonner. Faut tourner la page, par contre. Faut tourner la page, mais voilà. C'est pas pardonnable. Il y a un âge où on est bête et des fois, on est bête toute notre vie. Donc, faut faire très attention. N'ayez vraiment pas peur de faire appel à la justice, tout simplement. Voilà. Parce que c'est des cas et des faits qui sont graves et qui sont punis par la loi. Voilà. C'est dans la loi. C'est écrit. Donc, c'est punissable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Différent de d'habitude. Bah, si c'est le cas, pouce bleu. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501